Chers amis et Sheffield, bonjour. C'est Famer Zeiss de Best of Chess avec vous et nous allons commencer par étudier aujourd'hui les maths de base. Donc comme vous pouvez le voir sur l'échiquier nous avons roi et dame contre roi. C'est l'un des maths les plus faciles à réaliser, c'est l'un des maths les plus basiques. Donc ce maths se compose essentiellement de deux étapes. La première étape consistant le confinement du roi noir. Donc nous allons essayer avec notre dame de réduire l'espace du roi noir jusqu'à le ramener vers l'une des bandes de l'échiquier. Puis commence la deuxième étape dans laquelle nous amènerons notre roi pour aider notre dame à réaliser le maths. Donc nous pouvons voir dans l'analyse, dans cette position, le premier coup serait de jouer dame a4, notre dame faisant office de tour et coupant l'accès du roi sur la quatrième rangée. Donc le roi noir devant résister un petit peu, va essayer de rester sur la cinquième et continue la procédure de confinement. Donc sur roi e5 on fait dame c4 et on commence à voir que l'espace du roi noir se réduit petit à petit. Le roi noir devant jouer roi f6, on continue la procédure jusqu'à le ramener sur la bande de l'échiquier. Donc on peut jouer dame e7 et ici on voit que le roi noir a seulement deux cases possibles qui sont la case h8 et la case g8. Ici il faut juste faire attention à ne pas faire une erreur monumentale qui serait de jouer dame f7 induisant ainsi un pat. Donc ici on commence à réaliser notre deuxième étape qui consiste à ramener le roi blanc jusqu'à la case g6 pour réaliser notre mate. Donc on fait roi g2, roi g8, roi g3, roi h8, roi g4, roi g8, roi g5, roi h8 et ici on fait roi g6, roi g8 et nous avons à disponibilité trois mates possibles qui seraient de jouer dame a8 échec qui est mate, dame d8 échec et aussi le coût dame g7 et mate. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !